... 38 kg de cocaïne et 72 heures après, nous avons eu à refaire une opération encore autrement plus importante de 978, 798 kg de cocaïne qui fait donc un total de saisie de 1036 kg. C'est une prise importante, ça dénote simplement aujourd'hui la détermination résolue du Sénégal en général mais surtout particulièrement de nos forces de défense et de sécurité et la douane en particulier dans le cadre de la lutte contre la drogue. Je me réjouis de ce travail important et au nom du Président de la République, je présente à cette corporation toute ma fierté et en même temps les encourage à préserver dans cette voie et le rassure aussi de notre total et entier soutien. Je les félicite pour cela et fondamentalement nous travaillerons à davantage élargir justement la mission en y adjoignant les autres forces qui sont concernées par cette opération de lutte contre la drogue de façon générale. Je vais parler donc des forces de défense et de sécurité en général. La police, la gendarmerie mais aussi l'interpol qui devra donc contribuer, donc continuer à assister nos forces disons dans ce travail particulièrement important. Juste en termes de grandeur, pour vous dire l'importance de cette saisie et de ce que cela pouvait représenter pour notre économie, c'est 50 milliards aujourd'hui quand même qui ont été saisis par ces hommes et femmes qui sont avec moi aujourd'hui. Donc c'est vous dire que la nation quand même, il mérite plutôt la reconnaissance et la fierté de la nation. Nous travaillerons à davantage les outillers pour qu'ils puissent continuer à persévérer dans cet élan. Et je me réjouis aussi de rappeler que récemment, nous avons pris une décision importante pour davantage être présents au niveau de nos frontières. C'est pourquoi les bureaux de douane qui jadis étaient juste là pour constater peut-être les passages, disons, de certains commerçants aujourd'hui, auront les outils nécessaires pour procéder aussi au dédouanement des marchés nistes, mais surtout à davantage sécuriser le pays pour tout ce qui pourrait justement lui prévenir de l'extérieur. L'autre élément important, nous travaillerons aussi de concert avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères pour voir comment encore remettre le principe du visa. Parce que nous constatons aussi que c'est à partir, disons, de ce mode opératoire, aujourd'hui, disons Camille, que nous pouvons avoir certaines surprises. Nous y travaillerons et donc les résultats seront portés à la connaissance du pays de façon générale. Au total, en tout cas, je félicite, je réitère toutes mes félicitations à l'endroit de ces forces de défense et de sécurité, les enquêtes. Oui, bien sûr, le bateau, il est déjà arroséné, vous l'avez vu, il est derrière nous. Le commandant, je pense qu'il est mis aux arrêts en même temps aussi que quelques passagers. La marchandise, elle provient de l'Amérique du Sud, donc sur diverses destinations. Nous sommes en train donc de faire une enquête globale sur tout ça. Tous les pays qui sont impliqués, disons, dans ce trafic-là seront saisis. Et puis nous ferons une enquête qui peut-être nous aiderait à, disons, voir plus clair dans cette situation. Quelle est la nationalité de ces personnalités ? Pardon ? Ils sont tous des Sénégalais ou bien ? Ah non, 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 non. Je pense que le commandant de bord, il est italien. Et deux autres personnes de nationalité allemande aussi étaient dans le bateau. Et elles ont donc été mises aux arrêts aujourd'hui. Bien sûr, Interpol sera là, je l'ai rappelé tout à l'heure. C'est une combinaison de toutes les forces aujourd'hui qui luttent contre la drogue qui seront donc impliquées dans ce travail-là. Ça, c'est secret. Est-ce qu'il y a le fait qu'il y a de la place ? Bon, Dakar n'est pas une plaque. C'est à l'image de tous les pays aujourd'hui qui ont des portes, qui connaissent ce phénomène parce que c'est justement un lieu de transportement. Aujourd'hui, ça pouvait être Conakry, ça pouvait être Bissau, Dakar malheureusement. Pour cette fois-ci, il faut l'apprécier comme ça et travailler en tout cas à davantage sécuriser ces frontières-là. Vous expliquez le flair de la douane sénégalaise. Oui, vous savez que ça, c'est la particularité sénégalaise. Je pense qu'ils ne sont pas quand même à leur premier, disons, coup d'essai. La douane sénégalaise, elle est réputée quand même pour son professionnalisme, pour son courage, mais surtout pour sa, disons, haute valeur, donc pour son patriotisme. Et là, j'ai reconnu tout le monde. Très souvent, la drogue échappe à beaucoup de pays. Mais on a bien, par moment, quand même le bonheur de saisir cette marchandise-là au Sénégal. Vous avez vu que la marchandise saisie, en tout cas, elle est sous surveillance. Donc, trois forces en même temps, c'est-à-dire la douane, bien sûr, qui a saisi la marchandise, la gendarmerie et la police sont ensemble aujourd'hui pour surveiller, disons, quand même cette marchandise. Je reconnais effectivement que, d'après les informations, une quantité, disons, aurait été débarquée. Et donc, je pense que c'est durant la première opération, on est en train d'évaluer la quantité. Bon, ça a eu à échapper peut-être à la vigilance de nos forces. Mais de toute façon, l'enquête déterminera, disons, tout cela. Et résolument, on travaillera quand même à mettre fin, disons, à cette pratique-là. Sous-titrage Société Radio-Canada